Habiter ensemble pour pouvoir préserver l'intimité de chacun. C'est habiter groupé pour ne pas gaspiller l'espace. Habiter contemporain pour être bien dans son époque. Habiter en collectif pour partager nos cultures. Habiter personnalisé pour s'adapter à la vie qui change. Et habiter plus haut pour stopper l'étalement urbain, surtout dans une ville comme Abidjan. Habiter durable pour économiser l'énergie. Et habiter écologique pour préserver la planète. Mais évidemment, il fallait mettre en œuvre toutes ces belles idées. Et nous avons commencé en fait par ce qui est le cœur de notre métier. Donc l'architecture et l'idée de l'architecture. Nous avons commencé avec un principe qui nous est cher. C'est la densification. Abidjan est une ville qui s'étale et s'étale à perte de vue. Et dans un contexte tel, il est difficile d'amener de l'électricité, de l'eau. De gérer les déchets, de gérer la circulation, d'éviter les embouteillages. Quand on s'étale. Et donc pour nous, il était important dans un premier projet de luxe, de créer une forme d'émulation. Si par exemple, vous avez de l'habitat de luxe qui se déploie sur 400 m². Évidemment, l'habitat, celui qui vient ensuite, ne va pas vous demander plus de 400 m². Donc il était important de créer une forme d'émulation. Et donc vous voyez ici en fait notre projet, le projet Chocolat au milieu, qui est relativement dense par rapport à l'environnement dans lequel il se situe. Qui est jusqu'aujourd'hui encore quand même relativement vide. Vous avez par exemple dans ces quartiers, des gens qui ont l'habitude de vivre sur des terrains de 2000 m². Alors il était important pour nous de montrer qu'il y avait une alternative à ces modes de vie là. Et ces quartiers périphériques se sont créés et qui abritent-ils ? Ils abritent une population qui est très diverse. Il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat relativement important. Et puis il y a une autre catégorie de gens moins aisés. C'est pour ça qu'on voit des promotions immobilières d'une certaine qualité. Et plus loin, on tombe sur des quartiers qui sont des quartiers précaires. Mais tout ça, c'est le résultat de gens qui investissent dans l'immobilier pour réaliser de belles opérations. Ou alors, ils investissent, et ça arrive, dans un immobilier à la limite de la salubrité pour des questions de rendement et pour gagner de l'argent. Qui habite là-bas ? Ce sont essentiellement des populations qui sont attirées par Abidjan, qui exercent une activité économique, soit en tant qu'employés, soit en tant qu'artisans du secteur informel. Et ces personnes sont obligées de chercher à se loger de plus en plus loin parce que les logements proches du centre sont inaccessibles. Le prix augmente. Et une fois qu'ils ont réglé leur problème de logement, ils ont un problème de transport pour se rendre sur le lieu de leur activité ce qui m'amène à vous parler de la Smart City, la ville intelligente. Vous entendez ce terme depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors, on y a mis un peu de tout et n'importe quoi derrière ce terme. En réalité, moi, je le reformule en disant que ça consiste à mettre de l'intelligence au service de la ville et de ses citoyens. Si on revient à Abidjan, nous qui sommes habitants d'Abidjan, qu'est-ce qu'on attend en termes de mobilité ? Donc, se déplacer plus facilement, avoir des transports publics qui fonctionnent, non polluants, c'est possible, plus fréquents. Qu'est-ce qu'on cherche à être dans des trajets qui ne dépassent pas 20 minutes entre son lieu de travail, l'école, le loisir ? En termes de logement, on veut habiter dans des bâtiments bioclimatiques, écologiques, autonomes, qui respectent les impacts environnementaux, sur lesquels la performance énergétique est contrôlée grâce aux compteurs intelligents. On veut que ce soit une ville sûre, partout, pour tous. On veut qu'il y ait une gestion des déchets optimisés. Sachez que, par exemple, à Barcelone, vous avez des bacs de collecte en surface qui permettent de faire le tri, qui sont interconnectés sous terre et qui amènent directement les déchets dans les stations de traitement. Donc ça, c'est formidable et ça existe. En termes de stationnement, par exemple, à Dubaï, vous avez des bornes interconnectées qui vous indiquent où sont les places libres quand vous approchez d'une zone de stationnement. Bref, la technologie, aujourd'hui, permet de construire des vies intelligentes. deоминаute. ... ... C'est parti !